Musique Et bien salut les campous, c'est Tiba, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis accompagné de Dims, salut Dims Ouais c'est moi Dims la campouse, wouh ! Dims la campouse Alors aujourd'hui, je vous propose un gameplay en recherche et destruction sur la map Overwatch Ça commence vite hein ? Ouais ça commence vite Je suis parti directement dans le spawn Tu pourras observer ton tracé, parce que moi sur ce map chaque fois je fais des spawns shots Oh à travers Franchement c'est relou C'est type 95, type 95, ça c'est l'arme qui bague, l'arme L'arme Ouais donc comme je vous le disais, je vais essayer de vous proposer un peu plus de gameplay sur les nouvelles maps Parce que j'ai eu quelques commentaires qui me disaient qu'on voyait à peu près toujours les mêmes maps Et pas les maps élites Donc oui, nous avons bien élites, mais le truc qu'il faut savoir c'est que la clocharde de Ladygirl Elle n'a pas, elle n'a pas élite et elle n'a donc aucune map Et c'est vrai que Si vous avez envie de participer à l'enlevage de Ladygirl dans la clochardiste du mode ASG Et bien vous pouvez lui envoyer des sous Ou vous pouvez me les envoyer, je lui ferai parvenir Franchement ouais, il y a des dons Ouais grave J'ai même envie de lui dire mais à quoi il sert ton mec Mais bon bref Elle a besoin de 50€ pour se payer élite Ouais mais là c'est trop tard, on est déjà à 7 mois de jeu Mais non t'es bague, parce que ça lui fera des mois d'élite sur Black Ops Ouais ouais ouais, mais bon après Et jamais trop tard Le truc c'est que après t'es en retard sur si tu ferais un point en plein milieu Franchement bref Ils ont même pas compris, t'es deux fois la même ça marche La même mon gars, un truc de fou Donc ouais voilà, on a à peu près tous élites sauf Ladygirl, la clocharde Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas énormément de gameplay sur les nouvelles maps Donc je vais essayer de jouer sans ailes Je sais pas, ou je sais pas ce qu'on va faire Mais je vais essayer de vous en proposer un peu plus Donc voilà Donc Overwatch Je me souviens plus, elle fait partie de la première collection, c'est ça ? Ouais ouais, c'est sa première Ouais, première collection C'est la meilleure de la première, c'est ma préférée Mais voilà, je fais bien de regarder ton rush là où tu passes et tout Parce que moi je fais bien de la merde sur cette map à chaque fois Ouais, c'est compliqué hein, déjà tu peux pas passer en plein milieu là parce qu'il y a les... Oh il est en plein milieu en bas là parce qu'il y a les snipers qui t'attendent au fond Ouais je fais des duels contre les snipers avec mon type 95 en fait Istar 10, c'est un gars qui était en test et qui malheureusement fail le test Ouais Il y avait 3 à 50 de ratio mais bon je sais pas comment il a fait pour avoir 3 à 50 de ratio C'était pas vraiment son ratio Ouais, enfin... Il y avait un petit problème de boost ou un petit problème de stats Voilà, tu continues toujours ici Ah mais là ils ont essayé de m'attaquer quand même hein Ils ont essayé de m'attaquer quand même Ah mais ça a l'air de bien marcher, il ne peut rien faire Là il y avait un mec qui t'attendait viseur fixe Mk14 normal Là tu peux rien faire Qu'est-ce que tu veux faire ? En même temps j'ai fait 3 fois de suite la même chose T'as craqué, j'avoue t'as craqué hein Non c'est pas que j'ai craqué, c'est que j'ai vu que ça fonctionne à peu près Moi si j'arrive à faire au moins 2-3 kills en une manche ça me va hein Ouais j'avoue Moi je suis là pour rusher pour péter les tracés à mes potes donc voilà hein Si j'arrive à remplir mon rôle Ouais 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 Moi pour moi le minimum je me dis c'est qu'en une manche je dois faire au moins 2 kills quoi Au minimum 2 voire 3 kills Ouais bon voilà un kill et un kill je me dis ça va au moins j'ai pas perdu ma manche Moi c'est 2 mon gars faut que je fasse au moins 2 kills par manche minimum quoi Ouais Sinon je me sens trop inutile à l'équipe Ouais donc voilà Mk14 si je me souviens son nom c'était Gizben C'est Gizben qui était en train de monter ce terme depuis d'ailleurs au jour d'aujourd'hui à l'heure où on vous parle Il l'a déjà fini, elle est déjà en or Il l'apprend souvent hein quand même, il joue bien avec En fait faut savoir que Gizben a modifié sa manette Il a ajouté une butée en fait sur le bouton de shoot, le bouton RT Il l'a démonté, il a mis une petite butée à l'intérieur ce qui fait que le bouton RT est très court en fait Et du coup il peut tirer facilement avec les armes au coup par coup ou alors les armes à rafale Ouais voilà et souvent les gens disaient d'un rapid fire C'est pas une rapid fire c'est juste que tu peux Il n'a pas une skeff non plus avec une skeff vous avez toutes ces options là Vous pouvez vous faire mettre ça sur une skeff Mais là c'est pas une skeff hein c'est vraiment C'est vraiment lui qui a fait ça perso On m'a parlé de ça là les skeff là c'est quoi c'est des manettes spéciales c'est ça ? C'est une manette de fou tu connais pas Tiba ? Ca fait plusieurs fois qu'on m'en parle Loulou qui m'en a parlé aussi Loulou il en a une, les palettes derrière genre euh... C'est des manettes qui valent combien ça à peu près ? Entre 80 et 130€ C'est du spot head là ce spot là 80 et 130€ la manette Une manette plus de 100€ T'as des boutons derrière mais ouais mais elle est garantie longtemps je crois T'as des boutons derrière pour sauter et se baisser En plus t'as des joysticks qui sont plus euh... Plus adaptés qui sont plus fins je sais pas trop parce que j'ai jamais essayé En plus tu peux mettre du grip, tu peux mettre une butée sur euh... Sur ton bouton de tir et tout mais t'as pas de rapid fire par contre Mais c'est vraiment des manettes de pro hein La plupart des mecs qui jouent en compétition Gotaga, tous les Apex Tous les meilleurs joueurs euh... R&D et tout ont quasiment toutes ces manettes Bah si y'en a qui regardent cette vidéo et qui ont des skeff hein Laissez nous vos avis sur cette manette hein Moi peut-être que je m'y intéresserais pour la sortie de bo2 on verra bien hein Et c'est un petit plus hein Mais bon c'est un investissement hein 100€ une manette euh... Quand même un intérêt à tenir hein Parce que moi en général j'ai toujours un problème avec les sticks C'est le stick euh... Et le stick de euh... Tu te souviens de Timac quand t'as fait des délires Il a la manette, il a les lunettes, il a le casque Ah oui ! Il a la télé Parce que c'est vrai qu'il y a les lunettes de contraste aussi qui existent euh... Et tu peux tout avoir Franchement si tu veux être vraiment au top Si tu veux être vraiment au top dans le jeu Faut mettre au moins 4 500€ C'est avec la console, les lunettes, la manette, le casque Tu peux même mettre euh... Tu te souviens ? Il y en a qui mettent des petits trucs sur leur télé aussi Pour montrer le... Là où il y a le viseur Ah oui ! Mettez un petit point rouge pour nos scopes Ou je sais pas quoi Un truc comme ça là Exact ! Tiens ça je trouve ça exagéré ça Le petit truc du point rouge là c'est exagéré Loulou il m'a parlé des lunettes il y a pas longtemps Il m'a dit les lunettes Ohlala c'est super bien Est-ce qu'il pleurait ? Faudrait que j'essaye Mais ça coûte 150€ minimum hein C'est la moine de 150 de son bidon Allez drop shot, bunny drop, bien ouais je sais pas quoi Ouais c'est ce que j'allais dire le drop shot mais malheureusement il y avait la poudre J'ai été obligé de bunny drop derrière Ouais ouais pas chaud Bunny nos scopes même carrément Avec son type 84 Ah chaud ça fait peur cette arme là Bouffe une rafale bien placée au dessus de la poitrine T'es foutu Ah voilà t'es dead mon ami Ah j'étais un spécialiste Je sais pas trop de quand date Bah pas trop longtemps vu qu'il y avait la star 10 Dis-toi Alex Ah le prédard Ah non 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 On va courir Et Omer hier il nous a fait rêver mon gars Mon gars avec le tiba Il sortait les... Tu sais il l'entendait prédard Il sortait direct système trophée Clac clac Il protégeait Il sauvait la vie Ah ouais c'était énorme C'était énorme Pourtant je le sais j'ai déjà vu dans des vidéos Mais bon le truc c'est que je mets jamais le système trophée quoi Ah ouais Et Omer il nous a sauvé quoi Mais c'est clair que ça peut être bien utile hein Ca peut vraiment être utile ça Et une fois sur village ça va pas marcher Pourtant on a entendu que On était tous les deux avec Omer Je le vois il sort son truc Il le met Et pourtant le prédard il tape Tu sais t'as le bruit du prédard qui se fait avaler par le système trophée Mais ça nous tue quand même quoi J'ai pas compris Ouais des fois il y a des trucs chelous comme ça Ouais mais c'est clair ça c'est une putain d'astuce Et tu sais que ça marche même avec l'AC-130 hein Pas avec le mitraillage mais avec le bombardement de l'AC-130 ça marche aussi Ce truc du système trophée Mais ça pour les... Tu sais par exemple en domination quand tu prends un point ou en je sais pas quel autre mode objectif Quand tu prends un point c'est pas mal Tu poses ce petit système trophée Pendant que tu poses... Ah oui cette action ! Elle était sympa ! T'avais dit t'aurais du tirer et tout mais non T'as préféré la jouer save Ah oui bah voilà je me souviens maintenant de la vidéo Ouais c'était pour vraiment être sûr De le tuer ouais Bah bah merci Dim's hein Ah de rien on se retrouve très bientôt Il y a pas de problème C'est toujours là pour commenter des gameplays avec toi mon cher team Bye ! Merci merci j'espère que ce gameplay vous a plu On se retrouve très bientôt Ne racinez pas les gars Et ne coupez pas ! C'est tout ! Bye ! Missiles présenteurs ralliés en approche ! Missile présenteurs ralliés en approche ! Beauf travail, tenez vous prêts pour la prochaine phase ! C'est parti.